Pour la première fois depuis des années, des avions de chasse de l'armée israélienne ont bombardé des cibles militaires au sud du Liban, entre 4h et 5h ce matin, en riposte aux trois tirs de roquettes essuyés ce mercredi sur le nord d'Israël, notamment à Kiryat Shmona. Les avions ont ciblé des zones inhabitées d'où provenaient les tirs de roquettes et d'autres infrastructures terroristes, ainsi qu'un site utilisé par le passé pour tirer des roquettes contre Israël. La chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar, et le porte-parole de Tsaal ont confirmé ce raid qui a eu lieu dans la région de Mahmoudia. Israël a délibérément adopté une approche prudente face aux tirs de roquettes, afin de ne pas provoquer une escalade dans le contexte de crise au Liban. Avant cela, Tsaal avait tiré plus de 100 obus sur le territoire libanais, et suite à ces échanges de tirs, un incendie s'est déclaré à la frontière nord pendant de nombreuses heures. Le porte-parole de Tsaal a indiqué que la riposte allait se poursuivre et même s'intensifier face aux tentatives terroristes contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'État libanais est responsable de ce qui se passe sur son territoire. L'armée israélienne met en garde contre les tentatives continues de nuire aux citoyens israéliens et à leur souveraineté. Les tirs de roquettes sur Israël n'ont pas encore été revendiqués, mais ils seraient dus à une faction palestinienne affiliée au Hamas, avec le consentement tacite du Hezbollah qui contrôle le sud-Liban. Jérusalem se demande actuellement s'il faut, oui ou non, lancer une opération de contre-terrorisme ouverte sur le sol libanais contre l'escouade pro-palestinienne et essaye d'estimer dans ce cas quelle serait la réaction du Hezbollah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada